bonjour je vous présente oiseau compteur donc des petits pions là pour le premier jeu vous aurez besoin d'un dés et puis les cartes donc les cartes qui sont par famille de couleurs le feuillage au bord des cartes donc premier jeu vous installez les cartes de 1 à 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 et vous prenez le pion qui correspond à la couleur donc vous lancez le dés une première fois vous faites 2 donc vous mettez votre jeton sur le 2 ensuite vous allez pouvoir rejeter le dés donc le dés tombe sur le 3 3 plus 2 ça fait 5 donc comme ça ne fait pas plus de 10 vous pouvez avancer alors bien sûr on joue à plusieurs joueurs on peut jouer à 4 et c'est chacun son tour donc ensuite vous relancez le dés quand ça revient à votre tour donc on imagine que vous faites 6 6 plus 5 ça fait 11 dont vous ne pouvez pas jouer car lorsque vous lancez le dés et bien vous prenez la constellation du des plus la carte sur laquelle vous êtes vous additionner les deux donc ici 6 6 plus 5 ça fait 11 et comme ça dépasse 10 et bien on ne peut pas jouer bien entendu c'est le premier qui arrive à 10 voilà donc ça c'est le premier jeu auquel on peut jouer quand on a ce jeu oiseau compteur donc deuxième jeu oiseau vol donc vous prenez ça joue tout seul ça donc vous prenez un pion un jeton et vous mettez par exemple sur la carte ici donc la carte 4 donc 1 2 3 4 5 6 7 8 il y a huit cartes qui l'entourent donc le joueur peut faire voler son oiseau sur une des cartes qui l'entourent si sa valeur est inférieure à celle sur laquelle l'oiseau est posée donc là il pourrait la faire s'envoler sur le 2 uniquement ou alors si la valeur est le double donc là il pourrait la faire voler sur le 8 4 2 8 donc soit le 2 soit le 8 donc après chaque déplacement on enlève la carte sur laquelle était posée l'oiseau et la partie se termine quand le joueur ne parvient plus à déplacer son oiseau c'est une sorte de réussite donc là par exemple 4 je me mets sur le 2 j'enlève le 4 donc je la pose ici ensuite 2 et bien le double donc là c'était peut-être pas très bien joué voyez donc il aurait mieux valu déposer sur le 8 j'enlève le 4 donc là j'ai plus que cette carte qui entoure 8 et bien je peux poser sur une carte inférieure donc je vais poser sur le 3 sachant que j'avais vu que 3 x 2 ça fait 6 puisque j'ai pas de cartes plus petites que le 3 donc si j'ai une carte plus petite je peux pas avoir de 12 donc j'ai 5 4 3 donc je regarde à chaque fois donc je vais mettre ici je vais aller sur le 4 le cadre je vais aller 4 x 2 8 puis là je peux revenir sur une carte plus petit le 1 donc le 1 bien j'ai un 2 parce que 2 c'est le double et là malheureusement je ne peux plus car je n'ai plus deux doubles ou deux cartes inférieures voilà donc ça c'est oiseau vol deuxième sorte de jeu troisième sorte de jeu oiseau compte donc vous allez donner trois cartes à chaque joueur donc là j'ai fait une configuration à quatre joueurs une pioche et vous exposez quatre cartes sur la table alors à son tour chaque joueur a joué une de ses cartes s'il fait un pli il place alors les cartes ramassées et la carte jouée à côté de lui s'il ramasse toutes les cartes exposées le joueur gagne un point supplémentaire les cartes exposées ce sont celles-ci en fin de partie en faisant piou piou et si aucun pli n'est possible et bien le joueur ajoute une carte qu'il a dans sa main à celles qui sont exposées et il pioche de toute façon à chaque fois et la partie s'arrête quand la pioche est épuisée donc pour ramasser les cartes on ramasse le plus de cartes qui sont exposés ici dans la somme est égale à la valeur de la carte que l'on joue donc imaginons ce joueur la joue un 10 malheureusement une poire ramasser aucune carte car deux cartes associées ne font pas 10 lui joint 3 donc pas de cartes qui fasse 3 à ce qu'on en prend deux et lui a donc comme lui n'a pas réussi et bien il expose sa carte lui expose sa carte aussi et lui expose sa carte aussi et chaque joueur repioche j'ai oublié le quatrième on va jouer à 3 et mettre la pioche ici donc là le joueur donc bien sûr on les regarde ces cartes ces cartes pour voir si on peut donc lui va jouer un 6 lui joue un 4 et lui joue et bien lui joue il joue il peut rien jouer donc il va jouer un 2 ce que les cartes bien entendu les joueurs mais regarde donc lui 6 et bien prend 3 et 3 donc celle ci il les prend et il les garde face retourner ne joueront plus lui 4 et bien il se fait prendre 3 et 1 donc malheureusement il comme il joue en deuxième et bien il ne peut plus ramasser et lui deux bien rien pour faire deux donc c'est de la repose leur carte et repioche une carte et lui repioche une carte et on retourne une carte donc lui à neuf et il prend 10 donc il prend 10 lui va prendre 5 5 donc c'est à lui de commencer puisque c'est lui qui avait commencé tout à l'heure on change parce que sinon il lui prend le 3 où il prend même le 8 en se disant je vais prendre 5 plus un plus 2 donc c'est à lui de jouer il a mis 5 donc il prend 4 et 1 elle est posée à côté de lui lui 8 et bien il ne peut plus faire 8 donc il va la poser et lui 10 et bien là comme lui il a posé il peut prendre 8 et 2 voilà etc etc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carte dans la pioche alors même style oiseau querelle donc là il va falloir ramasser le plus de cartes exposées de valeur inférieure à celles jouées donc par exemple ici le joueur va jouer un 5 ici le joueur va jouer à 8 par exemple et ici le joueur va jouer un 10 alors on peut ramasser aussi la valeur 10 quand on a un 10 parce que sinon le 10 on le ramasse jamais donc lui commence donc il prend un 4 hop et met ses deux cartes et il en pioche une donc ces deux cartes ne joueront plus elles sont gagnées 8 et bien il a le 6 qui est plus petit que le 8 donc pareil il repioche une carte ces deux cartes on ne les jouera plus 10 et bien lui il peut prendre un 10 donc il les met alors quand on ne peut pas jouer on met une carte ici donc elle lui en repioche une alors là vous avez vu qu'il n'en restait plus qu'une carte exposée et bien tant pis c'est pas grave puisque là lui va choisir donc une carte inférieure va lui voyez l'embêter donc il va mettre le 3 par exemple lui il va jouer le 7 et lui il va jouer le 8 donc c'est à lui de jouer comme lui a joué en premier après on décale à chaque fois donc lui joue le 7 et bien il prend le 4 8 mais lui il n'y a rien donc il est obligé de la mettre alors bien entendu on repioche pour avoir trois cartes et lui et bien le 3 étant plus grand que le 8 et bien il pose donc le jeu s'achève quand les joueurs n'ont plus de cartes et que la pioche est épuisée ok oui donc